Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point sur le mercato parisien. Et après Sarabia, c'est Ander Herrera qui a signé en faveur du PSG hier dans l'après-midi, devenant la seconde recrue du mercato tant attendu. Un transfert gratuit, un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 8 millions d'euros annuels et des premiers mots en français qui ont beaucoup plu chez la plupart des supporters. Travail, professionnalisme et passion, trois termes promis aux fans parisiens par le joueur hier. Numéro 21 sur le dos, rendez-vous en août pour confirmer ses dires. Alors, bienvenue Herrera. Allez, on retourne dans les rumeurs avec un nouveau dossier. Le journal allemand Bild a lâché une petite bombe indiquant contre toute attente que le latéral gauche portugais Rafael Guerrero serait tout proche de signer au PSG. En effet, le défenseur gauche de 25 ans est bien dans les petits papiers parisiens. Mais faire signer le portugais, c'était la volonté d'Entero Enrique. Thomas Tourelle voudrait le joueur, mais depuis son arrivée, Leonardo ne s'est pas foulé pour satisfaire les exigences de l'entraîneur allemand. A noter que le joueur souhaite partir de Dortmund. Son contrat se termine l'année prochaine et le club allemand serait prêt à lâcher l'ancien l'orienté pour 15 millions d'euros. Reste à connaître la position de Leonardo et avoir l'aval du directeur sportif pour une signature du latéral gauche très polyvalent. Et on reste toujours à Dortmund, puisque Thomas Tourelle insisterait pour Weigel. L'entraîneur du PSG a toujours voulu faire signer le milieu allemand, mais il faut convaincre Leonardo, qui n'en fait pas une priorité. Le joueur de 23 ans est très emballé à l'idée de signer au PSG. Son contrat se termine en 2021, mais il faut désormais convaincre Leonardo, qui privilégie la piste Milinkovic-Savic pour renforcer le milieu. Le feuilleton du fameux milieu de terrain n'est pas terminé. Voyons si Tourelle aura son mot à dire avec Jolan Weigel. Toujours à Dortmund, Abdou Diallo a répondu à l'intérêt du PSG, ne fermant pas la porte. Un jeune joueur en Europe qui vous dit que le PSG n'est pas intéressant, il n'est pas crédible, c'est un bon projet. Il faudrait maintenant connaître la position du club allemand, qui avait recruté le défenseur pour 28 millions d'euros, et qui vient d'accueillir Matt Summers. Abdou Diallo pourrait donc être victime de la concurrence, et invité à aller voir ailleurs. Allez, on quitte l'Allemagne pour l'Italie. Vous l'avez sûrement tous vu, cette vidéo montrant un joueur au siège du PSG. Une vidéo qui a enflammé la toile, mais a surtout instauré le doute sur l'identité du joueur présent. Les hypothèses menées au milieu italien Niccolo Barrella. Très vite, tout s'est enflammé, avançant une signature imminente de Barrella au PSG. Des hypothèses rapidement vérifiées, confirmant que ce n'était pas Niccolo Barrella, qui serait très loin de signer au PSG. L'international italien de 22 ans serait tout proche de s'engager en faveur de l'Inter de Milan, et ce malgré les relances et les efforts du PSG pour tenter d'attirer Barrella. Du coup, pas de Barrella, mais qui ? L'identité du joueur présent sur cette fameuse vidéo n'a toujours pas fuité. Encore en Italie, Sandro Tonali se dirigerait plus vers une prolongation qu'un départ, selon Alfredo Pandula, journaliste pour Sport Italia. Le joueur était suivi par le PSG, mais son club de Brescia serait prêt à tripler son salaire pour le prolonger. Une affaire à suivre. Le dossier Donnarumma n'a pas évolué. Milinkovic-Savic serait encore loin de signer au PSG. La Lazio n'est pas obligée de le vendre et serait très difficile en négociation. Aucune offre n'aurait été formulée, mais le Serbe est bien la priorité absolue de Leonardo. Et enfin, pour Alan, le PSG aurait bien abandonné l'idée de recruter le Brésilien. Le club parisien n'est pas enclin à mettre les 100 millions d'euros demandés par le Napoli pour Calidou Coulibaly. Et enfin, Lorenzo Insignia intéresserait le PSG. Cependant, Naples réclame 80 millions d'euros pour ouvrir toute négociation. Allez, on quitte l'Italie pour l'Espagne et Madrid. Je vous parlais dans la dernière vidéo d'un intérêt pour Lucas Vazquez. Eh bien, le PSG serait sur le point de se faire doubler par Arsenal, qui aurait proposé 32 millions d'euros pour l'Elié de 28 ans. Mais c'est pas tout. Le PSG voudrait quand même piocher dans l'effectif du Real. Et après une saison plutôt moyenne, mais surtout après la signature de Ferland-Mendy, Marcelo pourrait aller voir ailleurs. A 31 ans, le latéral brésilien est tenté par un nouveau projet. Le PSG est intéressé, mais aucun montant n'a fuité. Un intérêt pour l'instant pas confirmé. Allez, on repart dans le sens des départs avec ici aussi deux officialisations. Krikoviak s'est engagé définitivement au Lokomotiv Moscou pour une douzaine de millions d'euros. Et Ressé-Rodriguez serait sur le point de rejoindre définitivement le Betis-Sévin. Aucun montant n'a fuité, mais ce qui est sûr, c'est que le PSG ne fera pas de plus-value pour un joueur acheté 25 millions d'euros il y a trois ans et qui en vaut désormais que 6 millions. Le PSG se débarrasse enfin de joueurs indésirables qui pesaient sur la masse salariale. Le départ de Leivin Kurzawa ne fait plus l'ombre d'un doute. Le latéral français est clairement poussé vers la sortie. Il n'a plus qu'une année de contrat au PSG. Et son départ est souhaité par les dirigeants. Mais aucun club n'est sur le coup et aucune rumeur n'a fuité. Le cas de Neymar n'a pas évolué. Peu d'infos ont fuité et la tempête se calme un peu ces derniers jours. Rabiot et Gianluigi Buffon se sont tous deux engagés à Turin cette semaine. La fin d'un calvaire pour le milieu et le retour au Bercaille pour la légende italienne. Ces départs ne rapporteront rien au PSG. Les deux étaient libres de tout contrat. Allez, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à poser un like si cette courte vidéo t'a plu. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et le retour des lives. Bon week-end à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501